... Ce n'est pas une expérimentation que j'ai réalisée devant élève, ou alors depuis très très longtemps, et là je ne m'en souviens plus. C'est simplement en éditant le programme qui nous est venu une petite idée. On discutait de géométrie dynamique avec mes collègues. On savait qu'à la DANE, je suis le seul matheu. Il y a un deuxième scientifique, mais à côté de moi, il y a un professeur d'éducation musicale. On va intervenir à deux voix en musique, normal. En répondant à certaines questions sur les logiciels de géométrie dynamique, je disais qu'un des premiers exercices étudiés par les didacticiens en mathématiques concernait les exercices de boîte noire. Je vais rapidement vous expliquer de quoi il s'agit. L'intérêt, ce n'est pas tellement de faire des boîtes noires en mathématiques maintenant, mais de voir comment ce type d'exercice, de recherche de boîtes noires, peut être étendu à d'autres disciplines, comme la musique. Maintenant, on va le faire. De quoi s'agit-il ? Je ne vais pas sur CarMetal. Je change un peu. Le logiciel actuellement le plus utilisé dans les classes de collège et dans les classes de lycée, c'est GeoGebra. C'est un logiciel dont l'interface est extrêmement agréable. Et puis les élèves y adhèrent assez rapidement. C'est vrai que les premiers exercices de géométrie dynamique réalisés mettant en œuvre des boîtes noires ont été faits avec l'ancêtre de GeoGebra, qui est Cabri-Géomètre, dont certains d'entre vous connaissent peut-être. Alors, de quoi s'agit-il ? De voir ce que le logiciel fait à partir de données qui sont réalisées ou indiquées par l'utilisateur. Alors là, c'est une première boîte noire qui s'appelle Quadrilatère, parce qu'il va me dessiner un quadrilatère, comme vous l'avez vu. Je peux, en créant cette boîte noire, donner un certain nombre d'aides à l'utilisation. Ici, cette boîte noire va agir sur quatre points. Donc, l'objectif de l'exercice est de donner des conditions initiales. Ici, c'est quatre points. Et à partir de moite boîte noire, que je fais agir sur ces quatre éléments initiaux, j'obtiens une figure. Voilà, la figure finale. L'exercice est la question que l'on pose, totalement ouverte aux élèves. Comment passe-t-on des quatre points ABCD au quadrilatère jaune, ici ? J'estime que c'est un véritable exercice de recherche, où on met véritablement en œuvre une démarche scientifique. On a un départ, et comment on va à l'arrivée ? Et le logiciel géométrie dynamique, où là, vraiment, on va utiliser à fond toutes les possibilités de ce logiciel, consiste à faire des essais, à observer ce que l'on obtient, à observer l'effet sur la figure finale, pour aboutir à une vérification, puis à une démonstration. Moi, je me suis toujours posé la question, parce que quand on parlait de logiciel de géométrie dynamique en mathématiques, on nous le présentait comme, oui, c'est le logiciel qui met en œuvre la démarche, l'observation, l'essai et la démonstration. Et cette dernière partie, moi, je restais un peu sur ma faim, parce que où se trouve la démonstration ? Et très honnêtement, je vois très peu d'activités réalisées avec le logiciel dynamique, où le logiciel aide véritablement à mettre en œuvre une démonstration. Or, dans ce type d'exercice, lorsqu'on le résout, j'utilise tous les outils, les propriétés et les théorèmes que j'ai étudiés dans le cours. Je raisonne. Alors, bien entendu, je vais faire des essais. Comment évolue ? Excusez-moi, avec une main, c'est quand même difficile. Comment évolue ? Comment évolue ma figure finale en modifiant mes conditions initiales ? Bon, on ne va pas le faire l'ensemble, là, parce que c'est juste l'idée que je vais développer. On voit apparaître assez rapidement des milieux. Alors, si on a des milieux, on va tracer des segments. On vérifie que le point dont on pense qu'il est milieu est bien milieu, etc. J'utilise mes propriétés du cours pour établir le programme de construction qui est caché dans cette boîte noire. Je donne encore un deuxième avant de passer à la suite. Arbelos. Je ne sais plus comment est-ce qu'il contient. Point, point. Alors, un point, un point. Et il me dessine un quadrilataire. Comment, à partir de deux points, j'obtiens ce quadrilataire ? Vous voyez qu'il y a tout un tas de manipulations à faire. De voir comment se modifie ce quadrilataire en fonction du déplacement de A et de B. Bon, on voit assez rapidement que l'un des sommets se trouve sur le segment AB. Puis que l'un autre se trouvera sur un cercle. Donc, on tracera des cercles. Il y aura des interseignants de cercles, etc. Encore une fois, je suis vraiment dans la démarche essai et vérification. Allez, encore un dernier. Ça, c'est des Arbelos. Cardio. Alors, ça, c'est un autre type. Alors, je prends un premier point. Un deuxième point. Un cercle. Deux centres B. Non, je veux un rayon fixe. Deux centres B et de rayon 3. Sinon, il va bouger, mon cercle. Et puis, un point sur ce cercle. Voilà. Ma boîte noire qui agit sur A, sur B et sur C. C'est fou parce que c'est le seul que j'ai essayé il y a 5 minutes. Bon, c'est pas grave. Oui, complexe. Bon, l'idée est donc toujours... Alors, ici, il est un peu plus particulier puisque j'ai trois points. J'aurai ma boîte noire. Cette boîte noire qui me réalisera un quatrième point. Par rapport aux autres où j'avais une figure, une configuration finale, là, je n'ai qu'un seul point. Et là, voir comment évolue ce point, c'est un peu différent, un peu plus difficile. Mais les logiciels de géométrie dynamique permettent de laisser une trace aux points qui sont mobiles. Et donc, en définissant la trace du point et en modifiant les conditions initiales, on voit apparaître un lieu géométrique et qui, lui, est donc intéressant à étudier et de voir comment est-ce qu'il est construit point par point. Voilà. Donc, c'est l'idée de boîte noire qui est, à mon avis, un peu oubliée. Et là, c'est ça, c'est l'inspecteur qui parle puisque je le vois assez rarement dans des cours où on introduit quand même assez régulièrement des logiciels de géométrie dynamique. Mais ce type d'exercice, je le vois assez rarement. Et donc, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en discutant sur ce type d'exercice qui nous est venu l'idée de généraliser cette boîte noire à un exercice en éducation musicale. Et là, je passe la parole à mon collègue. Donc, le principe est le même. On part de ça. Écoutez une deuxième fois pour bien que vous l'ayez dans l'oreille. Voilà. Et donc, on va essayer d'arriver à ça. Donc, on part, comme tout à l'heure, en maths. Voilà, de l'initiale. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que l'élève va pouvoir se servir et de son oreille, qui est quand même le principal en éducation musicale, mais aussi un petit peu quand même de la vue, puisque entre le départ et l'arrivée, on peut se rendre compte que le signal sonore a changé un petit peu. Et puis, alors, notre boîte noire, à nous, elle va être ici, en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qui vient d'arriver ou pas trop. Ouais, c'est ça. On ne voit pas grand-chose, en fait. Il faudrait peut-être couper cet éclairage, peut-être. Ah, voilà. Donc, j'enlève, je remets. Voilà. Et donc, on va demander à l'élève d'essayer de passer de la première à la seconde en utilisant, dans un premier temps, seulement ça. Donc, il va être obligé d'expérimenter et de voir ce que ça donne, déjà, d'utiliser tout ça. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment la démarche scientifique, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il va expérimenter, il va écouter, et puis il va essayer. Donc, je vais vous le faire rapidement. Donc, il peut écouter et... Voilà, ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, il va pouvoir, sur son travail à lui, c'est-à-dire celui du milieu, tester et pouvoir réécouter à chaque fois, autant de fois qu'il va décider qu'il en a besoin, lui, réécouter sa version à lui et la version que je lui demande d'atteindre, entre guillemets. Il va pouvoir se rendre compte, petit à petit, en réécoutant les deux, qu'on peut aussi faire attention aux paroles, puisque si on écoute bien, on va réécouter le point d'arrivée. J'ai tout dit, tout dit, tout dit, j'ai terminé ma phrase. J'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit, toujours fait. J'ai tout dit, tout dit, donc j'ai tout dit, tout dit, il se passe des choses, et on entend le deuxième dit. J'ai tout dit, tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. Sur le deuxième tout dit, on a un effet. Et j'ai terminé ma phrase, un décréchendo. Donc en fait, si on l'écoute, je vais essayer de vous le reproduire. J'ai tout dit, tout dit, tout dit, tout dit. J'ai terminé ma phrase, tout dit, tout dit, tout dit. Et quand je suis sûr de moi, je m'enregistre. Et ensuite, ici, je mets mon nom, mon prénom, ma classe, et je peux l'envoyer au professeur par airdrop. Donc le principe, c'est surtout d'avoir cette démarche. C'est la question qu'on s'était posée. Comment on va pouvoir transposer cette boîte noire ? Et ce dont on se rend compte, nous, quand on fait des formations, et qu'on va présenter des choses, soit en éducation musicale, plus spécifiquement, puisque c'est un peu plus ma partie, ou en EPS, par exemple, on voit les collègues qui sont de différentes matières, qui se disent à chaque fois, non, mais oui, ça, c'est faisable en EPS, mais nous, on ne peut pas le refaire. Alors qu'en fait, la démarche est la même et peut être adaptable à pas mal de choses. On pourrait imaginer, j'ai commencé, mais je n'ai pas eu le temps de terminer, extraire, par exemple, en lettres, extraire des paroles de film, les couper, les mettre ici, et en fait, se demander, l'élève peut écouter un certain nombre de phrases et ensuite, qu'est-ce qui peut bien y avoir eu entre ces questionnements ? Et ça peut lui donner, lui, déjà à créer des choses ou à les apprendre, à se donner à chaque fois que lui va créer quelque chose, la réponse est la réponse d'un acteur, donc ça va l'aider, lui, à avoir une intention, une expressivité qui va l'encourager. Donc il y a des tas de choses comme ça. Moi, j'avais travaillé il y a un petit moment en lycée, un peu là-dessus. Il y avait une pub pendant un moment, et je termine avec ça, c'était, je ne sais plus, c'était Sharp, je crois, non, c'est Philips qui faisait ça. Ils faisaient une pub pour des grands écrans rétro-éclairés. Et en fait, ils avaient demandé à des tas de réalisateurs de travailler et de faire des courts-métrages. Et ces courts-métrages, ils étaient basés simplement sur cinq phrases. Il y avait cinq phrases. Et à chaque fois, les pubs, on les voyait passer. Et c'était complètement différent. Toutes les pubs étaient complètement différentes. Et j'étais parti de là, et en prenant cinq phrases, tout bêtement, je travaillais dans un lycée qui s'appelait le lycée Paul-Émile-Victor, donc c'était le PEV, et dedans, on dit, le PEV est encore vivant. Mais le PEV, ça pouvait être n'importe quoi. C'est quand on sait que c'est le lycée Paul-Émile-Victor, mais le PEV, ça pouvait être n'importe quoi. Et les élèves avaient créé des choses comme ça. Après, dans le principe, c'est toujours le même principe. On peut mettre la même chose, c'est adaptable en anglais, ça pourrait être adaptable en lettres, etc. Donc ce principe, je pense qu'il est adaptable dans pas mal de choses. Là, vous montrez un exercice, mais est-ce que ça peut prendre aussi la forme de défi ? L'élève construit la boîte noire et demande aux autres élèves de trouver... Parce que là, il y a un intérêt dans les deux sens. Là, vous proposez, mais c'est intéressant de voir que l'élève manipule dans un premier temps, et après déconstruit. On peut travailler aussi, je m'en trouverai donc demain, avec des boucles et des rythmes. Et en fait, on peut travailler aussi... L'élève peut... Là, c'est du mixage, en fait. Je ne vous ai pas tout montré. On peut associer à cette boîte noire encore six autres effets sur deux banques, donc douze autres effets, encore davantage. Et si on travaille en fait avec une rythmique, l'élève peut intervenir dessus, mais de manière rythmée. c'est-à-dire qu'il va s'arrêter. Lui, il va choisir lui-même de travailler et de le faire comme lui le sent. Donc effectivement, on pourrait travailler à l'inverse. Il pourrait lui demander aux autres ce qu'il utilisait. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada